On est au milieu du secteur anglo-canadien, du secteur anglo-canadien. Donc là-bas, vous avez Sword, britannique, Juno, Gold, britannique, Omaha, Utah, américain. Les vétérans canadiens qui avaient débarqué le 6 juin 1944 revenaient sur les plages du débarquement en pèlerinage avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ils se demandaient, quand ils ne seraient plus là pour raconter l'histoire, qui raconterait après eux et comment. Et c'est là que leur est venue l'idée de créer un centre de mémoire, un lieu de mémoire, un lieu de commémoration, un lieu d'éducation, qui permettrait de faire en sorte que l'histoire soit racontée après eux. Les vétérans voulaient aussi une salle qui montre le Canada d'aujourd'hui, le pays et les valeurs pour lesquelles ils ont combattu. En 2023, nous avons entamé le grand chantier de rénovation de cette salle de façon à pouvoir installer davantage d'équipements numériques. On a développé plutôt des outils qui allaient être moins carbonés et qui allaient permettre une expérience du visiteur. Ça, ça fait partie aussi du développement durable. On a également investi dans de l'économie circulaire avec des outils comme une recycleuse qui nous permet de recycler les plastiques que l'on récolte suite à la collecte des déchets sur le site et à l'intérieur du musée. Et ces objets, soit ils servent pour être vendus à la boutique, alors là on est vraiment dans l'économie circulaire, ou alors ça nous sert à fabriquer des objets dont on a besoin au musée. Sous-titrage ST' 501